Non y'a rien, ils sont pas là. Oh là 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 Oh je vais les défoncer. Oh je vais les défoncer. Ah au base ir ça rompille fort. Attendez, regardez-les débarquer là. Y'a un surveillant ou pas ? ZeroSk, t'as pas entendu ce que ton streamer préféré t'a demandé ? Accessoirement ton boss. T'as demandé de faire ZeroSk ? C'est le Kremlin ici, pire. Ah non, est-ce que des viewers du coup peuvent rappeler à Zerosk ce qu'il doit faire ? Parce que c'est votre rôle, les viewers, de faire le taf des surveillants. Sondage. Non, prédiction. Bravo ! Allez, tout le monde clac, clap, clap, Zerosk ! Clap, clap, clap ! Bravo ! Exceptionnel, bravo ! Tu es fort, tu as lancé une prédiction. T'es viré en... Your best teammate. Et on ne peut pas acheter des... On peut acheter des renommées. Il faut aller directement là où tu ouvres les packs. Comment est-ce que tu fais pour avoir ça ? Est-ce que c'est possible ? J'ai 70 000 de renommées et 1 200 de crédit. Que me conseillez-vous ? De prendre un sub, on t'a dit ! C'est le seul jeu au monde où tu ne peux pas transformer ta hard currency en soft currency. T'es sérieux ? Tu le dis en le sachant ou tu le dis parce que les alpha packs sont gratuits. Tu ne peux pas les acheter avec de l'argent réel. Jeu d'argent. Oui, je suis sûr et certain que c'est pour éviter la réglementation et la loterie. Tu peux acheter les packs pendant des events uniquement. Ah ouais ? Le problème, c'est que la plupart du temps, le jeu d'argent, c'est parce que tu peux te faire de l'argent. Là, évidemment, tu peux revendre tes comptes. Mais tu ne peux pas le revendre de façon officielle. Ouais, mais je pense qu'ils s'en foutent. C'est ouf quand même, tu vois. Parce qu'à côté de ça, par exemple, quand tu vois ce que fait un jeu comme... Enfin, les sites du genre CS Kill Money ou tout. Je n'ai jamais compris comment ça marchait, ce truc-là. J'aime bien la hype de la nouvelle map. Moi, j'aime bien la nouvelle map. Après, elle est dure à comprendre. Donc, au début, t'es en mode... Oh merde, elle est trop chiant, c'est-à-dire un labyrinthe. Et puis après, une fois que tu le commences à la pliger. Et j'ai dû jouer à peu près, je ne sais pas, 100 games dessus, je pense. Et j'ai toujours encore un peu de mal. Elle n'est pas simple du tout. Il y a encore des trucs où je me dis, attends, ah ouais, ça, ça donne là. 100 games, il s'agirait de casser les camps défauts, monsieur. Ouais, j'avoue. Tranquille, on vient juste de lancer, là. Moi, il me faut deux heures pour me chauffer. Je suis un diesel, moi. Je vais commencer à étudier les spawn kills, là. Faire du théorie craft sur ce map. Il y a moyen de faire un spawn kill, là. On va voir ça tout à l'heure. Mais genre là, et d'aller chercher la tête du mec. Il y a moyen d'aller chercher la tête du mec quand il se déplace ici. Là. Donc il y a moyen, si on va sur la... Ah ouais, c'est haut quand même. Donc il faut aller loin, il faut faire péter avec la machine. Il faut viser ce truc... Là. Voilà ce qu'il faut viser. Et donc il y a moyen, là, de le défoncer dans le ventre sans qu'il nous voit. On passe là. En revanche, le fait de ne pas renforcer là. C'est ce qui te permet de choper le main où tout le monde se met au final. Je te mets là. Je te mets ça. Je te choper. Hyper simple de venir là pour couper les rotas du main et aider les mecs du main qui bougent comme des totaux en bas alors qu'il ne faut jamais pousser en bas. Quels sont les meilleurs bombsite de labo ? Franchement, je ne sais pas encore. Celui du top a l'air vraiment facile à défendre. En règle générale, un bombsite au top, il est fébrile qu'à partir du moment où il va y avoir des trappes. Sur chalet, par exemple, on va prendre un truc au top parce qu'il n'y a pas de verticalité négative. Et tu ne joues pas une verticalité positive, c'est dégueulasse. C'est trop compliqué à jouer avec des trappes, etc. Je joue une verticalité positive sur une Oregon parce que le plafond est moins bas et c'est plus facile de lock. Et puis il n'y a pas de possibilité de rotate au final. Du coup, on aimerait bien essayer le truc que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est ça qu'il fallait chercher. On va avoir à tester, je vais essayer d'inventer un spawn kill. Donc le top est bien. Et si le spawn kill est là, on va mettre ça. Là, testons ça. Celui-là s'il passe, c'est le mien les amis. Comment trouver un spawn kill efficace ? Celui-là, c'est le mien. Celui-là, il ne s'appellera pas le Sheikos spawn kill, OK ? Donc comment trouver un spawn kill ? Vous partez en attaque, vous arrivez au bâtiment et vous vous dites S'il y avait eu quelqu'un là, je serais mort. En défense, vous allez vous mettre à l'endroit où vous vous êtes dit Tiens, si je me mettais là. Là, 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 ça c'est clair. Ça, ce spawn kill, il va être utilisé. Les deux mecs qui viennent de le prendre dans la gueule, ils ne le reprennent plus jamais dans la gueule. Ils vont l'appliquer à la prochaine game, etc, etc. Donc l'idée, 1, renforcer le mur à gauche. Non, renforcer le mur à droite, pardon. Alors là, ça ne passera pas forcément. 2, impact à gauche. 3, au milieu du truc. Vu que le truc va à 50%, ça va faire ça. Là. Exactement. Et ensuite, ici, se mettre là. Viser ce truc là, là. Juste un peu en dessous. Et se mettre là. Il va être un peu foiré, mais il va être... Ah non, je vais foire. Je refais. Ah, je ne peux pas. Alors là, ça ne passera pas parce que là, ils connaissent pour le coup. Oh! Ah! Il faut se protéger d'ici en bas. ... 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